On se trouve pour le débrief de Ukraine-Autriche, c'est l'Autriche qui s'est imposée 1-0 et maintenant les Ukrainiens ne sont plus maîtres de leur destin parce que les Ukrainiens vont devoir maintenant regarder les résultats des autres 3e comme la Croatie, comme l'Espagne, l'Ukraine n'est plus maître de son destin alors que l'Autriche s'est qualifiée pour les 8e de finale, ils rencontreront l'Italie en 8e de finale, ce qui paraît un tirage compliqué pour les Austrichiens un tirage plutôt abordable pour les Italiens mais attention quand même à se méfier de cette équipe autrichienne qui avait eu le ballon face à cette équipe hollandaise alors là ce qui est intéressant pour regarder les statistiques de cette rencontre, on voit que l'Ukraine a tiré 5 fois et eu 51% de possession que veut dire tout ça ? Pourquoi j'ai entouré la possession, les tirs ? Parce que ce qui est intéressant, ça montre que la possession ne rime pas forcément avec occasion on voit les Ukrainiens qui ont eu 51% de possession, finalement ils n'ont tiré que 5 fois au but, c'est qu'en fait dans la circulation ça a été trop lent ils n'ont pas réussi à se créer des occasions, ils n'ont pas réussi à se montrer dangereux, ils n'ont pas aussi fait d'effet de surprise ils n'ont pas surpris notamment avec des dribbles, ils n'ont dribblé que 4 fois alors que ces Austrichiens ont été beaucoup plus dangereux notamment ils ont tiré 18 fois alors là ce qui est intéressant, on voit un marquage individuel de Sabitzer sur Sidor Cook on voit là le 4-2-4 ou le 4-4-2 en phase défensive côté Aussichien, ça peut être une variante du 4-2-3-1 le 4-2-3-1 peut se transformer en 4-4-2 en phase défensive comme c'est le cas avec Manchester United là ce qui est intéressant c'est qu'en phase de possession, moi j'avais déjà vu des meneurs de jeu là c'est Sabitzer, j'avais déjà vu des meneurs de jeu notamment apporter le surnom sur le côté pour créer un 2 contre 1 face au latéral adverse mais là c'est encore plus, il vient vraiment très très bas, comme il vient se transformer, il prend le rôle il se transforme en une sorte de latéral, il prend le rôle, il prend le poste de liner sur cette phase de possession et c'est vrai que voir des milieux offensifs qui se transforment en latéral en phase de possession c'est un peu une innovation, là c'est intéressant, on voit encore se déplacer, on voit toucher des ballons bas être utilisé comme point d'appui à l'intérieur, on voit il a énormément bougé, il a touché 64 ballons alors ce qui est intéressant c'est côté ukrainien, les ailiers ukrainiens se sont déplacés dans le half space mais les zones de passe ont été très très bien fermées, là on voit par les liers autrichiens là on voit une solution de 1-2 avec Malinowski comme je l'ai dit qui se positionne dans le half space c'est Interregor qui se positionne sur Malinowski qui laisse le couloir pour le latéral là on voit Salaguer, le milieu boxe-to-boxe qui s'est projeté très très haut sur le terrain là on voit Sysenko qui était positionné au milieu terrain alors il y a un même coach qui est vraiment un de mes chouchous de cet euro parce que je trouve que c'est un attaquant très très intéressant déjà c'est un attaquant très très mobile, qui est très très intéressant dans ses hobbies il avait notamment dévié, il avait été très très intéressant dans ses déviations il avait dévié trois fois, il avait fait trois superbes déviations trois fois pour Warmelenko, il s'était déplacé sur le côté il avait fait des talonnas, c'était face à la Hollande et puis Warmelenko avait à trois reprises tenté une enroulée premièrement ça avait été contré par Van Ennol deuxièmement ça avait été arrêté par le gardien des Pays-Bas et troisièmement il avait marqué un super but là on voit que Warmelenko il a touché seulement 17 ballons il a tiré deux fois et c'est vrai qu'on a vu une équipe ukrainienne pas très inspirée notamment dans les combinaisons, notamment dans les passes un peu imprécis et c'est vrai qu'on a senti que le seul danger qui pouvait vraiment se passer côté ukrainien c'était avec Iramen Cook mais trop rarement il a touché trop peu de ballons il a été très très peu servi alors que notamment des fois il faisait des appels en profondeur il n'était pas toujours servi, il a touché seulement 17 ballons c'est vrai que même en fin de match il a donné une petite frayeur aux supporters autrichiens en frappant une frappe un peu trop croisée alors en phase défensive on l'a vu faire la première lame et très très peu souvent on l'a vu vraiment aller au contact avec le gardien autrichien très très rarement on l'a vu souvent laisser 2-3 mètres et aux défenseurs centrales ils avaient souvent du temps Interregor et Trakovic pour s'écarter là on voit Sitchenko qui apporte le surnombre sur le côté et côté ukrainien ils étaient positionnés comme passe aux Hollandais en 4-5-1 en phase défensive et c'est vrai que les autrichiens ce qui est intéressant c'est un peu comme Villarreal c'est pas une équipe qui a énormément de possessions notamment face aux grosses équipes pour Villarreal c'est pas une équipe qui a énormément de possessions par contre quand ils ont le ballon ils utilisent plutôt bien le ballon ils arrivent à se créer des occasions mais là c'est le cas avec l'Autriche ils ont eu seulement 49% de possessions mais ils ont quand même réussi à se créer 18 tirs et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe autrichienne c'est qu'ils utilisent bien le ballon et cette équipe ukrainienne ne les a pas assez pressés on a vu qu'il est laissé jouer et ils étaient positionnés dans une sorte de 4-5-1 ou de 4-1-4 donc voilà pour ce débrief entre l'Ukraine et l'Autriche